Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau blabla, nous sommes lundi 25. J'ai ma lèvre qui est déchirée là, je sais pas pourquoi, j'ai dû ouvrir trop grand la bouche et mes lèvres sont un peu sèches, ce qui fait que depuis hier c'est fissuré et ça me fait mal. Nous sommes donc lundi 25 mars, il est 15h25, ça a été encore une journée à 100 à l'heure, mais c'est annonceur de la semaine qui est à 100 à l'heure. Alors, j'ai un truc à vous montrer là après, je vais mettre sur mes genoux pour ne pas oublier, je n'ai pas eu le temps de grand chose. Ce matin, on a passé un week-end bien chargé comme vous l'avez vu, avec un enfant qui s'est levé extrêmement tôt et samedi et dimanche, plus tôt que quand il va à l'école et que quand il va à l'école la semaine j'ai du mal à le lever à 7h20 et que le dimanche matin, pompez-le à 7h05 et qui c'est qui se pointe ? Donc, je l'ai un peu recadré hier et on va essayer de trouver un réveil, vous savez, un peu éducatif là, avec soit les yeux ouverts, les yeux fermés en fonction de l'horaire, soit si c'est jaune tu peux te lever, si c'est bleu tu ne peux pas te lever, enfin bref, on va essayer de trouver ça. Mais donc du coup, moi je lui ai dit hier soir, je lui ai dit écoute-moi demain 7h15, je rentre dans ta chambre, il n'y a pas de je suis fatiguée, machin et tout, c'est on s'habille, on se lève, on descend. Voilà, il n'y a plus de négociation de je suis fatiguée, est-ce que je peux me reposer encore 5 minutes ? Non, tu n'avais qu'à dormir dimanche matin. Voilà, donc au moins ça a été d'équerre, donc ce matin j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert les volets, il s'est habillé, il est descendu, je sentais qu'il était fatigué, que c'était dur, mais il a bien retenu le truc et il a fermé sa bouche, donc sinon je lui ai fait la réflexion. Donc voilà, donc ce matin impeccable, moi je suis allée au boulot, ce matin ça a été la matinée des points, je n'ai pas beaucoup avancé dans ce que, je ne m'étais pas noté grand-chose à faire, j'avais noté des points justement, donc j'ai fait un point avec mes collègues du multi-accueil, donc la secrétaire officielle du multi-accueil, parce que moi je comble en fait les jours où elle n'est pas là, parce qu'elle travaille 3 jours semaine, lundi, mardi et vendredi toute la journée, donc moi je comble les jeudis et vendredis, donc on a besoin de s'échanger des infos, etc. Et il y avait la responsable du multi-accueil qui avait des infos à donner, donc elle préférait qu'on soit toutes les deux pour dire, pour qu'on soit toutes sur la même longueur, enfin sur le même discours quand il y aura certains parents qui nous demanderont des choses. Et on a fait un peu, voilà, les échanges d'infos, des infos que j'aurais eues, que j'aurais oubliées de transmettre ou au caisse, donc on a fait un point comme ça, on a dû commencer sur les coups de 9h, 9h10, parce qu'on a été entrecoupé à chaque fois par l'arrivée des parents, etc. Et puis, ça c'est terminé, mais pas loin de 10h30, donc on a quand même fait un super gros point. Et puis, après, j'ai fait un point avec mon chef, voilà, on a fait un point sur les futures réunions qu'il y avait là, j'ai deux réunions cette semaine, une demain en fin de matinée et une jeudi après-midi. On a fait un point sur un peu les congés, on a fait un point sur les quarts d'heure que je fais, etc. Comme j'ai tendance à beaucoup cumuler, parce qu'en fait, on avait calculé que je fasse un quart d'heure tous les jours pour pouvoir cumuler des heures, pour pouvoir prendre une semaine de vacances à chaque vacance scolaire. Sauf qu'il s'affaire que très souvent, je cumule plus d'heures que ça, parce que des fois, il y a des réunions, comme là, il y a une réunion cette semaine qui va prendre tout l'après-midi, donc je prends 2h, 3h30 des fois dans la figure. J'ai des formations, voilà, quand j'étais en SST, c'était toute la journée, donc j'avais 3h30 l'après-midi en plus, etc. Et donc au final, je me retrouve en fin d'année avec des compteurs beaucoup trop gros, avec du 40h à rattraper, etc. Donc c'est un peu trop. Donc il m'a dit, essaye de réguler. Donc il m'a dit, ce qui serait bien, c'est que les jours où tu vois que tu peux partir, pars à écart. Et puis voilà, après, donc ça sera les jours où je serai toute seule, toute seule, voilà. Et puis voilà, donc le mercredi, ce sera facile, mais comme je lui ai dit, je dis, moi, quand je peux, je peux, mais des fois, je suis en train de faire quelque chose où il y a un parent qui est là, où j'ai quelqu'un au téléphone, donc moi, je reste, quoi. Je ne vais pas dire, écoutez, c'est fini, on est fermé, au revoir, messieurs, dames. Donc je reste. Donc il m'a dit, oui, je comprends. Et puis je lui ai dit, de toute façon, oui, après, au pire, je verrai, si je vois que mon compteur monte un peu trop, je verrai dans les 15 jours qui suivent, s'il y a un jour où les filles, elles sont toutes là, je m'absente, voilà. Ça peut être un bon compromis aussi. Donc on a fait le point là-dessus. On a fait le point aussi sur le futur poste parce que ma collègue, la secrétaire du multi, part en retraite fin juin. Donc ça y est, j'ai calé un temps demain pour qu'elle me montre un peu les premières choses qu'elle fait en arrivant le matin avec les fameuses feuilles de présence. J'ai dit, moi, les feuilles de présence, le mercredi, enfin, oui, le mercredi et le jeudi, je les imprime, je les mets dans le truc, mais après, je ne sais pas ce qu'elles deviennent. Donc j'ai dit, ben voilà, c'est bien que tu montres un peu le parcours de la feuille de présence. Donc elle va me montrer ça demain, ce qu'elle fait, comment elle repointe, etc. Et mardi, la semaine prochaine, elle me montre la facturation. Donc je me suis bloquée toute la matinée avec elle. Elle montre la facturation parce qu'il faudrait qu'on soit plusieurs à être formés sur la facturation parce qu'il y avait qu'elle qui était formée à ça. Donc ça va, elle n'était jamais absente. Le cordeau, il s'est aussi facturé. Mais voilà, à terme, moi, j'aimerais bien apprendre aussi parce que si je peux avoir effectivement une connaissance un peu complète de ce logiciel, ça peut être aussi plus vendeur pour moi dans quelques années, sait-on jamais. Si je peux retrouver un autre poste dans effectivement une collectivité où ils utilisent ce logiciel-là, ça peut être un gros plus pour moi. Et puis même là, je veux dire, j'ai aussi envie de faire un petit peu plus de choses. Si je peux alléger, parce qu'au début, après, c'est ce qu'on dit, la personne qui va la remplacer, si c'est quelqu'un qui maîtrise déjà, qui connaissait déjà le logiciel ou qui faisait déjà de la facturation dans une collectivité, etc., ça ne sera pas le plus artistique. Mais au début, si c'est une personne comme moi qui n'a jamais fait, ce n'est pas plus mal qu'on soit deux dans le même bateau à essayer de s'entraider dans les premières facturations. Et puis après, on ne sait jamais ce qui peut arriver, maladie, vacances, etc. C'est bien qu'on soit plusieurs à savoir facturer, en fait. Donc, on a planifié ça. Et puis après, j'ai fait un point avec ma collègue au relais parce qu'un peu sur les trucs, et effectivement, il y a des choses qui étaient passées à l'AS. Donc, comme on est un peu toujours à la bourre pour informer les ASMAT, là au moins, il y a un truc qui se passe à ce mois prochain, il faut que je passe ça demain. Elle revalidait un truc cet après, mais puis demain, je fais l'affiche et puis la diffusion de trucs et de machins. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? On a fait aussi le point sur les calendriers de matinée. Enfin, il y avait un gros truc que moi qui me questionnais. Pour elle, ça avait l'air d'être logique et en regardant de plus près, elle se questionne aussi. Donc, on va refaire un point demain matin. Donc, voilà. Très vite, on est arrivé à midi et demi. J'ai envoyé deux mails que je devais envoyer. J'ai fait les deux, trois trucs que j'avais à faire et puis midi et demi est arrivé. Donc, je suis allée à la piscine. J'ai fait mon heure de piscine. Et en sortant, je suis rentrée direct. Il fait un temps correct. Donc, j'ai été promenée chien-chien. Je suis rentrée. Donc, du coup, il était 14h. Le temps de la promener, 14h30. J'ai des trucs à sécher. J'ai remis à sécher, etc. D'ailleurs, c'est toujours passé que j'aurais bien aimé le faire avant de partir, mais ça risque d'être un peu compliqué. Et après, je me suis lancée dans la photocopie de ça parce que j'espère qu'on va le réutiliser l'année prochaine et l'année d'après. Pourquoi pas ? C'est une chasse au trésor de Pâques. C'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon avec des énigmes, des trucs de cachette, etc. Avec un gros trésor. Donc, il y a 7 énigmes. Donc, il faut qu'on trouve 8 endroits parce qu'il y a le premier truc. Mais après, il y a aussi le trésor. Donc, il y a 8 endroits, je crois, à trouver. Et à chaque fois, il y a une énigme pour résoudre, pour avoir un code. Et il y a aussi une énigme pour trouver où se trouve la prochaine enveloppe d'énigmes. Et à chaque fois qu'il y aura une enveloppe de ces trucs-là, je mettrai un petit chocolat. Et à la fin, il y a le trésor. Je mettrai dans un carton plusieurs chocolats et quelques jouets que j'ai achetés. Je suis un peu chez Action. Et puis, je vais voir si j'ai le temps d'en trouver d'autres cette semaine. Et puis, il y aura une chasse au trésor. Il faudra retrouver le même code et tout. Et comme je n'ai pas envie de bousiller parce que là, en fait, ils vous disent de découper. Sauf que moi, je n'ai pas envie de découper. J'ai fait des photocopies couleurs. Donc, voilà, j'ai préparé ça. Et je vais me mettre ça dans mon sac. Et je vais essayer, soit mercredi matin, soit jeudi matin, de faire, de préparer. Du moins, les énigmes et tout comme ça. Après, je regarderai la météo jusqu'au dernier moment. Je pense qu'on fera samedi après-midi chez les parents de Simon les endroits des cachettes parce que jusqu'au dernier jour, je pense que la météo, on ne sait pas trop comment ça va être. Là, pour l'instant, ils annoncent un temps pourri pour le week-end prochain. D'ici la fin de semaine, j'espère que ça va changer et qu'on va se retrouver avec un temps clément comme aujourd'hui, comme on a eu depuis trois jours. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et j'ai passé un petit coup d'aspi. Et on est déjà rendu. Donc, je n'ai pas mangé. Donc, comme je vois l'heure, là, 15h30, je ne vais pas manger. Je vais directement passer au goûter. Donc, je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas eu le temps de prendre non plus un encas dans la matinée. Donc, j'ai juste mon petit déjeuner dans le bide, là. Ça va, je tiens le coup. Donc, écoutez, je bois. C'est ma dernière petite bouteille comme ça, là, de ma cure. Donc, je vais boire ça. Et je me prendrai un petit goûter. Donc, oui, j'ai fait ça. J'ai imprimé ça, machin et tout. Il y a des trucs qu'il faut que je fasse encore que je n'ai pas eu le temps. Donc là, je vais aller chercher l'encelot d'ici 10 minutes. Je ne vais pas rechercher l'encelot. Quand je rentre, j'aurai du coup le linge. C'est tout ce qui est linge de maison, les torchons, les serviettes, tout ça. Donc, il faudra que je sorte ça. Après, j'ai un truc à faire là-haut. Donc, je vais monter, me changer. Vous filmez ce que j'ai à filmer vite fait. Il y en a pour 10 minutes, grand max. Et ensuite, je me crème. Je me change. Donc, pendant que l'encelot prendra son petit goûter, etc. Je redescends. J'ai des trucs à faire là aussi pour YouTube. Mon planning, mon machin. J'ai des trucs à cocher. Je dis rien qu'aujourd'hui, c'est la course de partout. Bon, après, normalement, ce soir, ça devrait le faire. J'ai déjà commencé à préparer de ce qu'on va manger ce soir, etc. Et puis, ce soir, je pense qu'on va regarder les deux derniers épisodes qu'il y avait samedi. Donc, on va les regarder en replay de The Rookie. Nous, on regarde Mario au premier regard, mais en replay parce que ça commence déjà tard. Et puis, on se tape les pubs, les machins. Donc, au moins, voilà, quand il y a replay, il y a un peu moins de pubs. Et demain, donc demain, je vous dis, je vais au boulot le matin. On refait un point avec ma collègue, là au relais. Je vois le quotidien avec ma collègue du multi. Et j'ai une réunion de 11h à midi 30 au théâtre une réunion, on va y arriver, sur la com, en fait. Donc, c'est pour aider le service com à accueillir, enfin, à créer des trucs pour les nouveaux arrivants. Donc, moi, j'y vais en tant qu'expérience de nouveaux arrivants. Et j'ai un collègue qui vient parce que lui, il accueille, il est responsable du centre de loisirs. Et donc, lui, il accueille souvent des nouveaux salariés, des nouveaux CDD, des choses comme ça. Donc, lui, il a l'expérience d'accueillant. Et moi, j'ai l'expérience de fraîchement, on va dire, ça fait deux ans maintenant, que je suis là. Donc, il m'a manqué pas mal de choses. Donc, voilà. Mercredi, c'est une journée au multi, donc ça devrait le faire. Mais j'ai quand même des petites choses à faire. Je me suis déjà mis plein de choses à faire pour le mercredi matin. Le jeudi matin, je n'ai pas grand-chose à faire. Je ne me suis rien noté pour l'instant, mais comme vous savez, c'est aussi du quotidien, donc il n'y a jamais rien à faire. Et l'après-midi, j'ai une réunion sur un logiciel, un éventuel, enfin, on va aider un monsieur à faire un logiciel pour le relais. Vendredi, je suis toute seule du coup parce que j'ai mes deux collègues qui sont en matinée à l'extérieur. Mais quand je dis toute seule, en fait, je suis toute seule de 9h à 11h30, quoi. Sinon, je ne suis pas toute seule, toute seule. Elles reviennent, elles sont là avant et après. Donc, grosse semaine. Week-end prochain, Pâques. Voilà, ça s'annonce une semaine bien. Donc, demain, je pense que je n'irai pas à la piscine parce que du coup, le théâtre est un peu loin de la piscine. Et si on finit réellement, même si on finit pile à midi et demi, le temps que j'arrive, que je me change et tout, ça va être la course. Je n'aurai pas un temps assez long pour la piscine donc ça va me saouler. Puis, je n'ai pas envie de courir. Et puis, en général, on ne finit jamais pile à l'heure. Donc, voilà. Donc, ce sera l'occasion. J'irai peut-être faire un petit tour au magasin de jouets pour voir s'il y a des trucs, des machins. Mercredi, j'irai à la piscine. Ensuite, j'irai faire les courses chez Aldi. Jeudi, pas de piscine parce que j'ai la réunion donc je vais manger avec mes collègues et vendredi de piscine et puis, je préparerai après l'après-midi le sac pour le week-end. Ça va être à fond, à fond. Donc, je voulais vous montrer ceci, le livre que j'ai terminé. Donc, je vous ai clôturé. Enfin, j'ai conclu le vlog. J'ai un peu de mal avec mon vocabulaire. Le vlog la semaine dernière en vous disant qu'il me restait une trentaine de pages. Il me restait quatre ou cinq chapitres que j'allais le terminer dans les deux jours et tout. Et finalement, hier soir, j'ai fini par tout lire. Quand je vous ai dit au revoir, il était 17h30 et tout comme ça. Donc, j'ai bouquiné encore après à 18h. Et avant d'aller me coucher, il me restait 20 pages. J'ai dit je les termine. J'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est inattendu. Très inattendu. Ça commence exactement comme c'est marqué là. C'est Viviane qui est en voiture avec son mari et son fils. À un moment donné, il se passe un truc sur la route. Le mari décide de s'arrêter parce qu'il pense qu'il a crevé. Donc, il fait le tour de la voiture. Le fils derrière dit « Ah bah tiens, tant qu'on est arrêté, je vais aller faire pipi. » Et puis, au bout de 5 minutes, la Viviane, elle est dans la voiture tant plus de bruit. Donc, elle sort de la voiture. Elle va voir. Elle ne voit personne. Elle voit une grosse flaque de sang par terre. Et puis, d'un coup, elle voit une espèce d'énorme ombre derrière elle avec une hache qui la poursuit pour la tuer. Elle court, elle court, elle court, elle court. Et à un moment donné, elle se casse la figure sur la route et il y a deux grosses lumières qui arrivent et c'est un smir morgue qui apparemment le prend en charge. Quand elle se réveille, elle est dans le smir morgue. Et puis, il lui dit « Je vais vous emmener à l'hôpital. » Et elle, elle dit « Oh là là, on a ma famille, il y a du sang partout. Il y a quelqu'un qui m'a poursuivie avec une hache. » Donc, il décide de l'emmener à la gendarmerie et c'est là que le truc commence. Le lendemain, on va voir, vu qu'il n'a plus toute la nuit, plus de traces de sang. Mais en même temps, il n'y a même plus la voiture. Il n'y a plus les téléphones, il n'y a plus rien. Donc, pour l'instant, c'est un peu flou. Et après des recherches, on retrouve la voiture dans les marais. On retrouve plein de sang dans la voiture, une hache, machin. Et puis après, commence un autre truc parallèle avec une histoire de trafic, de drogue, d'argent et de choses comme ça. Et vraiment, la fin est très, très inattendue. Je n'avais pas imaginé. Alors, à un moment donné, ça partait pour moi dans tous les sens. Voilà. J'avais du mal à comprendre certains trucs. Et puis à la fin, effectivement, j'ai tout compris. On part vraiment sur une affaire effectivement familiale. On part sur une affaire de trafic d'argent, de trafic de drogue. Et il y a des scènes qui sont extrêmement gores avec des histoires de doigts coupés, avec des histoires de crânes explosés. Enfin, voilà. Avec des petits détails et des trucs comme ça. Donc, c'est un peu... Voilà. Donc, j'ai mis une semaine à le lire. Alors, pas une semaine jour pour jour, mais une semaine en comptant vraiment les jours où j'ai lu. Parce que je crois à la semaine dernière, il y a deux jours où je n'ai pas lu. Sur le mercredi, je n'ai pas lu et j'ai un doute sur le vendredi. Donc, je l'ai commencé, il me semble, le jeudi ou le vendredi, la semaine d'avant. Et donc, je l'ai terminé hier. Je l'ai terminé hier. Donc, en gros, voilà. J'ai mis une semaine pour le lire. Il n'était écrit pas ni trop gros ni trop petit. Ce qui était cool, c'est pareil, c'est les chapitres. Ça fait trois pages par chapitre. Donc, c'est facile à lire. En fait, vous passez très vite à un prochain chapitre. Puis, quand vous voulez vous arrêter, vous n'avez pas à dire « Attends, attends, je finis mon chapitre. » Machin, ça va super vite. Voilà, ça va assez vite. Donc, j'ai commencé... Enfin, j'ai sorti un nouveau bouquin. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais le commencer là tout à l'heure quand je vais attendre Lancelot à l'école, quand il prendra sa douche et pendant que Simon prend sa douche. Et puis, voilà. Donc, peut-être ce soir aussi en fonction de l'heure où on se couche. Mais voilà. Donc, ça, oui, pourquoi pas. Ce n'était pas un truc... Voilà, je me dis que je ne l'aurais pas lu, je n'aurais rien perdu. Mais voilà, moi, ça me réconcilie un peu avec la lecture de ma mère parce que là, ça faisait deux ou trois bouquins où c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment des bouquins. Je me suis dit, mais oui, trois bouquins. Trois bouquins que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ma mère m'a refourguée ? Là, voilà. C'est un peu plus cohérent avec ce que ma mère lit. Donc, la fin est inattendue. C'est plutôt... Voilà, c'est... Voilà, je ne suis pas mécontente de l'avoir lu, mais ce n'est pas une révélation, quoi. Bref. Donc, je vous laisse là parce que du coup, je vais... Dans cinq minutes, je pars. Donc, je vais commencer à mettre mes chaussures, à préparer mon sucre, à ranger ça. Et puis, on est parti pour la soirée, quoi. Je vous dis à demain. Sans doute, je vous ferai un petit coucou demain. Je vous dirai un peu ce qu'il en est. Mais voilà. Bon, ça va être un peu la course-course. Vraiment, ça va être la semaine-course. Ça va être ça, le mot d'ordre de... Voilà. C'est bien rempli et un peu speedos. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Nous sommes mercredi après-midi. Il est 17h17, pour être super précise. Je suis épuisée. Épuisée. Je n'ai pas encore vu les deux jours qui viennent de s'écouler passer. Je n'ai encore eu... J'ai eu la sensation de ne pas avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. En tout cas, rien pour vraiment moi, entre guillemets. Si, tout ce que je fais, c'est un peu pour moi, quoi. Je vais travailler parce qu'il faut travailler, mais en même temps, je vais à ce travail-là pour moi. Parce que si vraiment je n'avais rien d'affiche, j'irais à l'usine et puis basta, quoi. Je fais le truc qui me plaît quand même. Mais donc, hier, je vous ai laissé, je crois, lundi après-midi. De boue, machin, boulot. Et hier, c'était une journée mais encore plus pidoce que le lundi. Oh là là, j'ai fait un petit point machin avec ma collègue mais vraiment ultra rapidoce. Je n'ai même pas vu mon autre collègue qui est venu chercher les trucs pour partir en matinée. Je n'ai rien vu du tout. Je suis restée avec ma collègue du multi-accueil. Elle m'a montré un peu son quotidien, ce qu'elle fait en arrivant le matin, etc. Donc, j'ai pris note de plein de trucs. Elle m'a raconté où ranger les choses ou machin où était tel et tel truc. L'heure est passée mais tellement vite. On est vite arrivé à 10h30. Sauf que moi, j'avais d'autres trucs à faire aussi avant de partir. Il fallait que je sois à 11h au théâtre. Finalement, en plus, je suis arrivée limite à la bourre. Je crois qu'on était les deux derniers à arriver dans les trois. J'étais dans les trois derniers à arriver. Finalement, la réunion comme, ça s'est super bien passé mais ça a débordé. Ça a fini à midi 45. Donc, voilà. J'avais... De toute façon, j'étais partie dans l'idée que je n'allais pas à la piscine. J'avais quand même mis mon sac dans la voiture au cas où. Bon, voilà. Ça ne s'est pas fait. Donc, je suis... Je crois que je suis rentrée directement hier en plus. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je ne suis quand même tellement... Je ne sais plus. Je crois que je suis rentrée directement hier. Ouais, hier, je suis rentrée directement. J'avais mis du linge à laver, à sécher. Donc, j'ai relancé à sécher pendant ce temps. J'ai fait un petit coup d'aspi, machin et tout. J'ai plié le linge, rangé le linge. J'ai monté le linge, je l'ai rangé. Enfin, bref, j'ai fait toute ma partie ménage. Ensuite, j'ai mangé un petit truc quand même. Et à 14h30, je me suis dit, bon, allez là, maintenant, tu fais YouTube cet après-midi. Donc, comme pour jeudi, nous étions mardi et ma vidéo sortait jeudi, donc il fallait absolument que je la tourne. J'avais tourné déjà des visuels. Je m'étais mise en tenue maillot de bain, tout ça. le... Non, c'est pas vrai. J'avais fait quoi comme visuel lundi ? Je crois que j'avais même pas fait de visuel. Non, je m'étais mesurée, pesée, etc. Et si, j'avais fait un visuel avec le... Je dis, j'ai la tête, je ne sais plus où j'habite. Franchement, je ne sais plus ce que j'ai bouffé ce midi, je ne sais plus ce que j'ai fait hier soir. C'est n'importe quoi. Même mes yeux sont tout rouges. Vous savez, le contour des yeux, ça me pique à mort. En fait, je suis bien que quand les yeux sont fermés. J'ai un mal de dos, mais je ne vous raconte pas le mal de dos. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est de pire en pire. On va vraiment falloir que j'aille voir le médecin pour qu'elle m'amène chez le kiné, parce qu'elle me donne des rendez-vous kiné. Puisque là, l'ostéo, ça n'a rien fait. Le sport, ça me soulage sur le moment, mais après, le soir et le matin, je douille et je douille. Donc, j'ai beau faire des étirements, des trucs, assise, au bout d'un moment, ça ne va pas. Debout, ça ne va pas. Marcher, ça ne va pas. Allonger, ça ne va pas. En fait, il me faut une heure de chaque truc et puis après, je fais un roulement, mais ça ne va pas du tout. Donc, je disais, oui, j'avais fait un visuel déjà le lundi, après-midi, en tenue de sport, pour qu'on voit un peu à quoi je ressemble. Après, j'avais fait un visuel avec le cerceau. Et puis, mardi, j'ai dit, bon, j'ai fait toutes mes mensurations, mes machins, je vais raconter mon mois. Donc, je me suis posée, promis dans la vidéo de faire visuel en tenue de sport bain. Voilà, donc, je suis montée, je me suis mise en maillot de bain, tuba, panne, etc. Et puis, je vous ai aussi dit, si j'avais le temps et tant que j'étais là-haut, je l'ai fait. Donc, avant d'aller chercher Lancelot, j'ai réessayé mes tenues que j'envisage de mettre au mariage, mais ça s'annonce un peu compromis parce que c'est un peu boudiné tout ça. Donc, voilà. Et après, donc, chercher Lancelot, on est rentré, prendre la douche. Enfin, c'est passé extrêmement vite. Hier soir, Simon est allé au volet, donc j'ai tourné une vidéo ASMR. Après, je me sentais tellement fatiguée qu'à 22h15, un truc comme ça, couché, dodo, endormi avec vidéo ASMR. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai écouté pour m'endormir. Ça devait être un retour de course, mais qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'il a acheté, j'en sais rien. Et Lancelot, tu peux couper l'eau ? Merci. Parce que là, je vois le temps qui tourne, je me dis, je vais discuter un petit peu et puis après, j'irai prendre ma douche. Mais là, l'eau coule, 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 donc le bain doit être bien, bien rempli. Et donc, je disais, donc oui, plein de trucs, plein de trucs. Je me suis endormie ce matin, c'était encore très dur de me lever. Ça fait 2 ou 3 matins que c'est très dur de se lever. Ce week-end, c'était dur aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a, il y a un gros coup de fatigue, un gros coup de mou. Il va falloir que je recommence la vitamine. J'avais arrêté, depuis ma cure de jeûne, etc., de prendre des compléments alimentaires. Mais là, il faut vraiment que je reprenne parce que je sens quand même la fatigue, le stress, l'anxiété qui est en train de revenir. C'est pouh là là. Et donc aujourd'hui, la course encore. J'étais ce matin au boulot, mais alors submergée, plein de trucs à faire. Les 2 jours où c'était la course, où je n'ai pas pu faire grand-chose, boum, boum, tout était à faire en urgence, etc. Aujourd'hui, j'ai fait vite vite. Je suis partie à midi 15 en me disant, je vais à la piscine et puis franchement, arrivée dehors, je me suis pris la saucée sur la gueule. Je me suis dit, pas le courage. Pas le courage, je ne veux pas aller à la piscine et j'avais quoi à faire en plus ? Les courses la semaine. Donc j'ai dit, allez hop, on va directement faire les courses. Je suis allée chez Aldi. J'ai fait les courses, je suis rentrée, je vous ai fait un retour de course. Donc le temps de faire les courses, de faire le retour de course, on est vite arrivé à 14h30 comme d'habitude. Donc j'ai mangé, j'ai dit, là voilà, par contre je me pose. Je me suis fait un, j'allais dire un avocat de toast sans avocat, un egg muffin, voilà, j'ai fait un sandwich aux œufs. Je me suis posée devant la télévision, je n'ai fait que des AP, il n'y avait encore rien et au bout d'une demi-heure, je me suis posée devant l'ordi, je me suis fait un petit thé et très vite, il est arrivé l'heure d'aller chercher Lancelot, j'étais chercher Lancelot. J'ai déposé un colis Vinted, c'est pareil, je m'étais dit, si j'ai le temps cet après-midi, je trierai les vêtements, je ressortirai du moins les vêtements printemps pour pouvoir commencer à faire des tas, etc., pour prendre bientôt les photos. Je pense que je vais faire comme j'ai dit, je ferai ça lundi de Pâques, voilà, tant pis. Ou alors, je vais prendre une journée, je vais récupérer les heures et ne pas aller bosser et puis ça sera ça mon boulot de faire ça parce que franchement, je ne sais pas quand je vais le faire. Demain, j'ai une énorme journée, donc là, Lancelot est dans le bain, j'attendais qu'il finisse de faire couler son bain parce qu'on ne peut pas tirer de l'eau ailleurs. Vous voyez, si admettons, je prends ma douche, lui, du coup, il a de l'eau froide et inversement, si lui, il éteint l'eau et qu'il la rallume, c'est moi qui sous la douche et de l'eau froide. Donc, on ne peut pas tirer deux fois de l'eau en même temps. Donc, j'attendais qu'il ait son bain, donc là, je vais aller prendre vite fait ma douche. Après, je pense qu'on va appeler mes parents. Ce soir, après, si on rentre, je cuisine, ça va être un truc vite fait, mais ce qu'il y a, c'est que Lancelot ne mange pas la même chose que nous, comme d'habitude, donc ça fait un autre truc différent à cuisiner et je ne sais pas ce qu'on va regarder ce soir. Franchement, cette année, je n'arrive pas à accrocher Marie au premier regard. On n'a regardé que la première soirée, donc les deux morceaux d'émission là, en deux soirs différents. On va retenter encore ce soir, on verra, mais je n'arrive pas à accrocher, moi. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de regarder ça ou parce que vraiment, les personnes là, pour l'instant, il n'y a personne qui me donne envie, surtout si on sait comment ça va finir. Plus les années passent et puis moins, en fait, il y a de vrais couples qui tiennent, donc ce n'est pas très motivant en fait à regarder des trucs où tu sais qu'ils vont juste se grimper dessus puis après, ils vont tous se séparer, donc voilà. Et demain, encore une grosse journée qui m'attend. Demain matin, je suis à l'accueil, je me suis listée encore un paquet de trucs à faire. Je ne rentre pas, le midi, je ne vais pas à la piscine ni rien, je mange avec mes collègues et tout l'après-midi, j'ai une réunion sur un mec qui veut faire un logiciel pour le relais, tout ça. Donc écoutez, j'espère qu'on va l'aider, j'espère surtout que ça va finir plutôt que ce que c'est prévu parce qu'on nous a bloqué tout l'après-midi de 14h à 16h30. Ce qui serait bien, c'est qu'à 15h30, ce soit fini. Que je puisse rentrer, enfin, c'est Simon qui va gérer Lancelot demain, voilà, demain, il reste complètement à la maison en télétravail, à la base, il ne devait être que l'après-midi, mais il a dit qu'il y serait toute la journée, donc je vais même voir, enfin, il ne va pas vouloir, donc je pense que c'est quand même moi qui demain matin vais emmener Lancelot au périscolaire, mais en tout cas, le soir, même si je rentre plus tôt, c'est lui qui ira chercher Lancelot, c'est bon, j'en ai marre, j'aimerais bien un peu souffler, et puis après, vendredi matin, je suis toute seule au relais, donc ce n'est pas une matinée que je peux prendre parce que du coup, c'est moi qui vais gérer les accueils et tous ces trucs-là, et vendredi après-midi, il faut vraiment que je prenne le temps de faire la valise, samedi J, mais après, on part chez les parents de Simon, on ne revient que dimanche en fin d'après-midi, là, je n'arrive plus à sortir la tête de l'eau, et je me dis, je ne suis qu'à mi-temps, je ne sais pas comment vous faites, Madame les Warriors, avec pas un, mais plusieurs enfants, et surtout, un boulot à plein temps avec du temps de transport en commun et tout ça, je sais, il y en a plusieurs qui m'avaient dit, oui, nous, on bosse peut-être à temps plein, on a peut-être deux enfants, mais on ne fait pas autant de trucs que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a pris le parti que Simon travaille beaucoup, justement faire tous les à-côtés, c'est-à-dire tout le ménage, les lessives, les courses, la bouffe, gérer l'enfant pour qu'on ait des vrais week-ends, etc., qu'on profite, comme ce que je vous montre, qu'on sorte, etc., donc voilà, c'est un parti pris, c'est sûr que si je travaillais moi aussi à 35 heures, je ne ferais pas tout ce que je fais, même si ce serait une grosse frustration pour moi parce que, mine de rien, j'aime bien avoir le contrôle sur tout ça, mais c'est sûr que je ferais moins du ménage, je ferais les courses avec lui le samedi matin ou alors on ferait un coup sur deux, c'est moi qui gérerais Lancelot au sport pendant que lui fait les courses et puis la semaine d'après, on inverserait, la nourriture, on ferait un soir sur deux la bouffe par exemple, le linge c'est pareil, enfin voilà, on gérerait à deux, mais je sais que ça me ferait une grosse part de frustration quand même parce que j'aime bien quand même gérer tout ça, j'aime bien avoir la main sur tous ces trucs-là, mais voilà quoi, donc on a décidé comme ça, mais là en ce moment, j'ai l'impression que c'est la course, le temps file à une allure, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien, et surtout c'est que je me sens extrêmement fatiguée, extrêmement énervée aussi sur plein de trucs, donc c'est peut-être le temps aussi qui fait ça, c'est Mars, les giboulés, il fait un temps de chiottes quasiment tous les jours en ce moment-là, la chienne depuis le début de la semaine n'est pas sortie, donc voilà, c'était le petit topo, demain je ne pense pas que je vais avoir le temps de vous parler, on verra vendredi et puis après samedi je ne sais pas trop ce qu'on fera, pareil ils annoncent un temps de merde pour ce week-end, ça va être sympa mais bon, je vous tiens au jus de toute façon, sinon ce sera un Rikiki Vlog avec que de la plainte, si j'en étais allée déposer un colis et en récupérer un, c'était, alors quand j'ai vu j'avais reçu un colis et je me suis dit c'est quoi ça, c'est un truc que j'avais commandé pendant les vacances sur Vente Privée, c'est vrai que Vente Privée ils attendent je pense d'avoir toutes les commandes et après ils font les commandes auprès du truc et du fournisseur et puis ça envoie, donc c'est du thé d'Amane, donc je l'ai mis de côté là-bas, c'est un match de volet et je vais sans doute faire une vidéo ASMR, comme ça je vais découvrir mes trucs, mais ce que j'ai vu c'est que ça va peut-être pas forcément être intéressant, je dois avoir 6 boîtes de thé avec une vingtaine de sachets à l'intérieur, donc écoutez, je vais lire les sachets, je vais taper sur les boîtes, je vais sur les sachets de thé, on verra bien, bon, je vais aller à la douche parce que le temps filoche, le temps filoche comme je vous dis, donc je vais couper là et puis je vais aller me doucher, allez, bye, coucou, je vous retrouve une demi-heure plus tard, donc il est moins 10, un truc comme ça, 6h moins 10, Simon arrive dans 20 minutes, en fait il est en train de faire sa vie en bas, donc là on vient de sortir, vous voyez que j'ai encore les cheveux mouillés, j'ai encore les joues machin, donc j'ai eu à peine le temps de prendre ma douche, m'essuyer et m'habiller, qu'il a fait couler l'eau et il m'y a dit moi aussi je veux sortir et là il est en train de descendre, il va terminer un dessin qu'il avait commencé hier, qu'est-ce qu'il dit ? D'accord, il y a un nouvel élève dans sa classe et il habite à côté de l'école, vous êtes bien content de le savoir, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, je ne sais plus, je ne sais même plus, même là ce que j'étais en train de vous dire avant d'être coupée, je ne sais plus, donc voilà, il a voulu sortir, donc voilà, il est en train de faire un dessin en bas, il termine un dessin qu'il a commencé hier, donc je pensais que j'allais avoir le temps entre le moment où j'allais sortir m'essuyer tout ça et le fait qu'il veuille sortir, je pensais que j'allais avoir au moins 10 minutes pour vous présenter éventuellement ma commande de vente privée là, allez, vente privée, on ne voit pas Vipi là, mais Vipi c'est là, voilà, la dernière fois que j'avais passé une commande c'était pour les gâteaux de Simon et j'ai remis que c'était en favori, comme ça la prochaine fois qu'il y a de nouveau les gâteaux, on refera une grosse commande parce que c'était quand même vachement intéressant et puis c'est quand même plus sympa d'avoir tout le truc qui arrive à la maison et tout est dans le garage et puis je n'ai pas besoin de moi toutes les semaines à savoir est-ce qu'il y a besoin de lui racheter un truc ou pas parce que Simon donc est diabétique sauf qu'il est très gourmand, il avait pris l'habitude un petit peu de grignoter etc, c'est une habitude qui ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain donc maintenant il essaye de grignoter simple vous avez vu que j'achète dans les retours de course beaucoup de tomates cerises comme ça quand il a envie de grignoter en regardant les films le soir à la télé il prend donc des tomates cerises mais de temps en temps il a envie d'un truc un petit peu plus voilà plaisir faux sucre et donc il y a des fameux gâteau de chez Gerblay sans sucre il y a les sans sucre ajoutés mais ça sans sucre ajouté il y a quand même du sucre il y a le sucre du chocolat il y a le sucre du fruit le sucre de la noix de coco en fonction de ce que c'est il prend des trucs style oui des fois il prend des trucs aux fruits là ce qu'il prend c'est les espèces de faux pimps et les espèces de faux palais à la noix de coco ceux-là c'est vraiment du sans sucre mais des fois il y a du sans sucre ajouté après c'est très faible en sucre mais bon il essaye vraiment de limiter même ça donc c'est quand même des paquets de gâteaux qui coûtent 3 euros le paquet etc donc c'est un peu voilà un peu onéreux et via Vipi l'autre fois on avait fait une énorme commande je trouve qu'on avait pour 80 euros et c'était un énorme colis et il y en avait eu un bon stock donc il y avait re eu une vente là récemment mais il y avait encore trop de trucs dans le garage donc j'ai mis en favori comme ça la prochaine fois que ça ressort on verra au moment où ça sort en sachant qu'il y a à peu près 3 semaines de délai de réception donc je me dis ce que j'avais dans la bouche et que je termine c'est un lisopahine parce que pour rajouter une couche à ma semaine de fatigue fatalement je commence à avoir mal à la gorge à tout sauter voilà donc à partir de demain je reprends soit la vitamine soit je vais prendre le shot j'ai dans le frigo l'équivalent de 6 shots c'est une bouteille et puis c'est gradué comme ça pendant 5 ou 6 jours orange, gingembre on va essayer de voir ça pour voir si ça peut me booster un peu au niveau de la vitamine donc voilà il y a ça j'avais mis Daman donc là ça m'avait fait une alerte donc j'ai eu ça et là j'ai mis Bjorg ouais j'ai mis Bjorg parce que j'ai vu qu'il y avait une vente là mais j'ai plein de lait végétaux j'ai plein de trucs que j'ai pas besoin tout de suite mais c'était quand même intéressant donc je me dis alerte comme ça comme ça tu te calmes je croyais que tu devais dessiner il doit être en train d'emmerder la chienne je vais pas tarder à descendre puisque la pauvre elle doit être en train en flippette lance l'eau tu te calmes merci je croyais que tu devais finir Bad Twills oui il doit être en train vraiment de la faire chier vous savez de le courir après en lui criant dessus la pauvre donc je vais vite vous montrer ça donc ce que j'ai dans mes favoris c'est ça alors il y avait une période où il y avait je sais plus si ça existe encore Bella Pierre tout ça en fait quand j'ai déjà passé commande ça le met directement dans les favoris et ça me met une publicité je crois que j'avais dû commander une fois MAC une fois j'avais dû commander un peu de cosmétiques mais maintenant ça me rappelle plus pour le cosmétique ça me rappelle pour le thé il est vraiment en train de la faire chier ça me rappelle pour le thé et du coup j'ai mis en favoris donc Bjorg et j'ai mis en favoris comme je vous dis là Gerblé ouais Gerblé donc je vais vous montrer il y a vraiment les packagings traditionnels ça c'est les deux mêmes ça devait être fois deux donc ce sont des tisanes des 40 sous je ne sais pas trop ce que c'est des 40 sous si j'ai pris c'est que ça devait m'intéresser Herbal donc déjà c'est une tisane c'est un paquet de 25 il y a 25 sachets dedans vous savez une espèce de mousseline ça sent absolument rien c'est très hermétique qu'est-ce qu'ils disent ingrédients écorce alors tisane des 40 sous il n'y a pas un truc vite fait qu'on peut savoir qui c'est non on va rester comme ça ingrédients écorce de sirop écorce de citron verveine feuille d'oranger réglisse teint contient de la réglisse personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive infusion 6 minutes je ne sais pas pourquoi j'ai flashé dessus peut-être que j'ai cliqué sur un mauvais truc oui oui bah t'as qu'à lui donner le kit kat là le petit lapin kit kat voilà donne lui ça ça t'en fera moins pour toi c'est très bien ah bah oui mais moi je veux tout le temps d'en manger bah qu'est-ce que tu veux lui offrir il faut lui offrir quelque chose qui est emballé tu vas pas lui offrir un chocolat qui est ouvert voilà très bien donne lui le kit kat il a embêté en fait en ce moment il a des mauvaises appréciations sur son cahier là depuis la semaine dernière un jour sur deux c'est il est dans la voiture bah t'as qu'à le mettre avec mon sac tu mon sac oui mon sac tu le mets à côté de mon sac on saura qu'il faut l'emmener demain je vous disais en ce moment il a des mauvaises appréciations parce que un jour sur deux c'est lui qui embête Alma donc sa copine son amoureuse et un jour sur deux c'est elle qui l'embête donc voilà vendredi il était non c'était quand jeudi il est arrivé en pleurs Alma l'avait embêté toute la journée vendredi apparemment il a versé un mot d'excuse tout ça de Alma donc après je pense qu'il lui a fait la misère vendredi parce que du coup ce week-end c'est lui qui a fait un dessin pour se faire pardonner lundi il a eu une mauvaise note parce qu'apparemment il l'a bousculé donc c'est qu'ils n'ont pas dû bien s'entendre hier il a eu bleu donc on a vu tout s'est bien passé et aujourd'hui il a re-jaune donc c'est les notations c'est un peu comme les feux donc c'est bleu c'est super bien vert un peu moins jaune un peu moins orange un peu moins et rouge c'est vraiment pas bien du tout donc là il est vraiment au milieu donc là il veut lui offrir un chocolat pour se faire pardonner c'est un peu l'amour vache tous les deux moi ce que j'ai dit j'ai dit il va falloir que vous arrêtiez de jouer ensemble si vous vous entendez pas quoi alors j'ai commandé des coffrets comme ça on va y arriver alors je trouvais que je voulais tous les commander mais il y en avait un qui était plus dispo alors ça fait très cheap je trouve que ça fait très voilà donc à l'intérieur il y en a 20 ce sont des coffrets d'assortiment en fait donc ça c'est le coffret numéro 1 assortiment de thé et tisane donc moi j'ai pris sans réfléchir à ce qu'il y avait dedans par exemple dans celui-là il y a du thé noir aromatisé du thé blanc aromatisé une tisane et un thé vert donc 1, 2, 3 et 4 effectivement donc là je vois par exemple il y a marqué 4 fruits rouges donc là c'est un thé noir saveur fruits rouges il y a le Bella Blanca c'est un thé blanc par contre il n'est pas aromatisé donc il y a marqué thé blanc aromatisé mais moi je vois qu'il y a marqué acité blanc aromatisé mais à quoi on ne sait pas écorce de bergamote arôme de mangue et d'amande pétale de fleurs huile essentielle de bergamote dans le premier dans les fruits rouges c'est groseilles framboises fraises et cerises ça va être sympa ensuite il y a camomille sauge donc là c'est une tisane avec de la camomille des morceaux de pommes des morceaux de gingembre de la sauge et le dernier c'est jasmin jingao ou jing jing chungao chungao c'est un thé vert parfumé avec du jasmin voilà thé vert parfumé au jasmin donc moi ça je voulais des assortiments c'est quand même mieux parce que 50 sachets du même truc je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça je sais pas écoutez ça me fera toujours ça parce que je sais que c'est tisane donc c'est super bien et après voilà fleur d'oranger c'est éteint c'est bien aussi pour la respiration la gorge ensuite il n'y avait pas numéro 2 dans mes souvenirs donc je suis passée directement au coffret numéro 3 et dans celui-là c'est juste du thé donc il y a le jasmin chungao donc voilà du thé vert parfumé au jasmin du christmas thé vert donc du thé vert aromatisé avec des morceaux de pommes des arômes comme de la cannelle de la vanille de la pomme de l'amande amère et des huiles essentielles orange sanguine gingembre écorce d'orange donc c'est un thé de noël quoi vert et après il y a le christmas tea blanc donc c'est le thé blanc aromatisé pétales de fleurs arômes donc cerises pain d'épices amande amère huile essentielle de gingembre après nous avons le rooibos de noël donc ça on était très noël sauf pour le jasmin on se demande ce qu'il fout là celui-là rooibos aromatisé aux épices morceaux de rose de gingembre de clou de girofle écorce d'orange arôme de pain d'épices d'amande amère et de cerise ça va être bien sympa tout ça à chaque fois il y a 5 sachets de chaque arôme donc après le numéro 4 le numéro 4 là c'est thé et tisane forcément des doublons rooibos de noël on l'a déjà vu verveine donc là c'est une tisane avec uniquement de la verveine tisane de fruit rouge c'est une tisane avec saveur fruit rouge en fruit rouge nous avons donc il y a la verveine du tilleul des feuilles de cassis hibiscus cranberry et arôme de framboise groseille fraise et cerise et nous avons la camomille sauge donc là c'est une infusion à la camomille avec des morceaux de pomme et de la sauge il me semble que ça c'est pareil c'est un doublon de l'autre de fois je trouve ça un peu débile de faire des coffrets comme ça et puis de mettre les mêmes choses dans plusieurs coffrets aucun intérêt parce que du coup comme moi si vous prenez tous les coffrets vous vous retrouvez avec des doublons celui-là donc c'est le coffret numéro 5 et là c'est aussi tisane et thé donc là nous avons le 4 fruits rouges donc là le thé noir aromatisé aux fruits rouges comme tout à l'heure le maté citron cerise donc là c'est un maté vert écorce de citron huile essentielle de citron arôme de cerise morceau de cranberry c'est très bien ça camomille sauge comme ça je l'ai plein de fois et le jasmin chungao donc c'est le thé vert parfum au jasmin comme ça je l'ai trois fois aussi vous voyez si vous voulez goûter un truc et ben finalement écoutez c'est toujours les trucs ça c'est les trucs que je peux emmener éventuellement au boulot donc c'est sympa donc je sais pas je ferai peut-être une petite vidéo quand même ASMR dessus ça me fera toujours une vidéo d'avance au cas où je peine à tourner les trucs hop voilà bon je vais vous laisser là je vais descendre parce que du coup moi j'avais l'intention d'appeler mes parents mais il a pas l'air d'être parti pour donc ben sinon on arrive dans cinq minutes donc je vais aller me poser en bas et puis je vous tiens au jus pour le reste de la semaine coucou tout le monde je vous retrouve nous sommes vendredi il est trois heures moins vingt je me pose ça a été vraiment la semaine à mes cheveux là je peux pas accuser la piscine parce que cette semaine ça a été une semaine quasi sans piscine pire que quand je suis en zone rouge je vous ai laissé nous étions mercredi je crois je vous faisais le topo de mercredi en disant que j'avais pas été à la piscine justement que j'étais rentrée que j'avais fait plein de trucs j'avais fait les courses etc puis finalement c'était passé ultra vite et que j'avais juste eu le temps de me poser de quoi une heure c'est tout et après j'ai été chercher Lancelot ma fois la soirée s'est bien passée hier jeudi ça a été encore une journée mais tellement pleine hier Simon était en télétravail parce que j'avais une réunion hier après midi donc le matin j'ai bossé normal je suis restée manger donc sur place et pour rester manger sur place moi je finis normalement à midi et quart les filles moi mes collègues mangent à 13h donc déjà j'avais 45 minutes en plus dans ma dans ma dans mon compteur en gros et j'ai mis 45 minutes pour manger voilà donc elle mange en 45 minutes parce qu'elle vu qu'elle font des grosses journées j'ai même une collègue qui fait ses 35 heures en 4 jours donc elle effectivement elle commence tôt finit tard et elle a pas beaucoup de pause pour manger donc moi j'ai suivi le rythme j'avais pas resté donc j'ai pris 45 minutes pour manger donc du coup ding tu rajoutes ça au compteur d'heure sup donc voilà au lieu d'1h45 donc j'ai rajouté mon petit quart d'heure et après donc j'ai eu une réunion avec donc il y avait mon chef ma collègue et un monsieur qui venait je me suis pris un petit peu le vent aussi tout à l'heure et un monsieur et une jeune fille qui venait pour ils sont en train de développer un logiciel pour les relais petite enfance etc et donc ils rencontrent plusieurs relais pour voir un peu les besoins et choses comme ça donc vraiment nous ça nous intéresse beaucoup mais comme a dit mon chef c'est pas parce qu'on les aide à développer un truc qu'on va forcément acheter leur logiciel déjà faut voir si ça peut être quelque chose qui peut vraiment nous convenir parce que pour l'instant on ne fonctionne qu'avec Excel c'est à dire que moi quand je fais des choses avec des listes d'attente des inscriptions quand je fais après les feuilles de présence quand je fais après des statistiques des choses comme ça c'est que du Excel donc c'est pour ça que je vais retourner après en formation enfin j'ai fait des demandes de formation là en fin d'année pour des tableaux croisés dynamiques enfin des trucs parce qu'on est en train on nous demande de plus en plus de stats en fait sauf qu'on n'a absolument pas les outils pour ressortir tout ça donc on nous demande combien il y a eu de naissances faire des évolutions de naissances combien il y a d'assistantes maternelles combien il y en a d'actives combien il y en a qui ont 25 ans combien il y en a qui ont 50 vous voyez on nous demande tellement de données que finalement ce serait effectivement beaucoup plus simple qu'on ait un logiciel où on saisit tous nos trucs et qu'on est juste après à faire des cliquets machin et tout pour des statistiques en gros il y a aussi la CAF qui nous demande un bilan tous les ans il y a un bilan milieu d'année à chaque commission d'attribution des places pour multi accueil il y a les élus qui sont là et tous les services donnent des chiffres donc on donne aussi tout plein de chiffres en cours d'année aux élus donc en fait c'est énorme tous les chiffres qu'on a des fois on a 50 000 tableaux et le pire du pire parce qu'à la limite on aurait qu'un truc à saisir dans un tableau et un autre truc dans un autre tableau là en fait des fois vous avez une donnée et vous le saisissez dans 3 ou 4 tableaux donc ça commence à devenir chiant donc voilà on fait on fait maintenant c'est une habitude mais c'est vrai que si on pouvait avoir juste un truc centralisé et puis on mettrait tout donc en gros on a discuté avec eux ils sont partis à 4h30 et après je suis restée j'ai fait un petit point avec mes autres collègues et donc à 5h par contre j'ai dit bon par contre je vais y aller et bing une demi-heure en plus donc hier j'ai fait 4 heures d'heure supplémentaires en gros hier voilà aujourd'hui donc j'ai fait je suis restée un peu plus mais j'ai pas à noter j'ai noté donc mon quart d'heure réglementaire enfin négocié on va dire mais je suis restée voilà je suis partie du boulot il était moins 10 mais voilà c'est parce que j'ai aussi un peu traîné un peu dans la matinée donc j'ai compensé un petit peu puisqu'aujourd'hui il y avait bon là c'était pas traîné la chasse aux oeufs pour les enfants parce qu'à l'heure où je vous parle nous sommes le 29 mars donc c'était le dernier jour avant Pâques et donc du coup il y avait une chasse aux oeufs qui était organisée avec les enfants la semaine dernière le vendredi la semaine dernière était organisée donc un atelier où ils ont fabriqué leur petit panier pour ramasser les oeufs et donc là ce matin ma collègue du multi-accueil la secrétaire du référent du multi-accueil part à la retraite dans trois mois en fait elle part à la retraite fin juin donc maintenant on lui a mis plein de petits gages etc et donc là son gage d'aujourd'hui c'était de cacher des oeufs pour les enfants donc dès qu'il y a eu un rayon de soleil on a eu de la chance Camille a plu ce matin quand j'ai réveillé l'encelot il pleuvait mais des trompes d'eau j'ai dit on m'a encore mouillé jusqu'au slip en arrivant au boulot et finalement à 9h ça s'est dégagé et à 9h30 elle a été topée comme ça on disait allez ça y est vu qu'il fait beau là on y va maintenant elle est allée cacher tous les oeufs et après les enfants ont caché les oeufs donc il y a eu des loupés entre guillemets parce qu'il y en a eu qui ont été cachés etc et après on les a recontés à la fin il y a eu des enfants qui se sont planqués et qui dès qu'ils trouvaient un oeuf retirait le sachet le manger enfin voilà quoi donc elle avait planqué quand même 80 mini oeufs enfin des mini pas des mini non plus vous savez c'est des comme ça qui sont pas pleins que quand vous croquez dedans le truc c'est miettes en mille morceaux parce que les tout petits comme ça c'est quand même risque d'étouffement pour les tout petits de moins de 3 ans donc il y avait 80 oeufs comme ça vides qui étaient planqués un peu partout et on en a retrouvé que 72 ou un truc comme ça donc après on a déduit ceux que on a cassé et distribué voilà on a donné des petits bouts à tout le monde et on n'a pas réussi à déduire ceux qui avaient été mangés en loucedée par les enfants donc on est sûr que 3 enfants ont mangé des chocolats mais après voilà on n'est pas certain sur 2-3 oeufs donc il se peut qu'on en retrouve dans les semaines à venir dans le jardin voilà donc voilà c'est quand même un grand espace qu'ils ont les enfants là-bas et elle avait comme autre gage de planquer des oeufs pour le personnel donc elle a acheté elle a été super gentille elle a acheté donc comme ça des petits lapins lint et donc elle a noté le prénom de chacune et on avait réduit le champ des possibles elle devait cacher ça dans la salle de convivialité et elle a encore plus réduit le champ des possibles parce qu'elle a dit je mets rien dans le placard là parce que c'est avec plein de bannettes de la vaisselle et tout enfin c'était enfin si tu fouilles là-dedans tu risques de casser quelque chose donc puis il y a des papiers confidentiels enfin des trucs on va pas fouiller là-dedans excusez-moi et après toute la partie toilette elle a dit je vais pas cacher ça non plus dans les vestiaires et dans les toilettes ça le fait pas trop donc c'était quand même le champ était réduit j'ai passé 20 minutes à chercher mon truc déjà l'autre truc l'autre difficulté on va dire de la recherche c'est que il y a plusieurs œuvres qu'elle a cachées à Émile c'était elle mettait tous les œufs et t'en trouvais un tu repartais avec et puis terminé quoi non elle les a nommés donc c'est-à-dire qu'il fallait trouver le tien donc moi je les ai quasiment tous trouvés sauf le mien j'ai une collègue après qui m'a aidée elle savait pas que c'était le mien mais au moment où elle est passée elle a vu un truc et elle me dit ah là tu chauffes là tu chauffes là tu brûles là tu brûles et après j'ai vu mais franchement ma collègue du multi-accueil la secrétaire ce que je dis si vous avez des preuves compromettantes ou un corps à cacher il faut faire appel à elle elle a des cachettes mon gars j'ai jamais vu ça dans un espace aussi petit de réussir à cacher autant de trucs parce qu'elle en a caché alors elle en avait 17 mais il y a des collègues qui sont pas là il y en a une qui est en long arrêt maladie mais qui revient au mois de septembre donc je sais pas peut-être elle repassera pour des papiers ou pour dire bonjour ou quoi au caisse donc elle y a mis dans sa bannette les deux cuistots ben sont pas là aujourd'hui et puis il y avait une autre collègue donc elle a dû en mettre 4-5 qui était dans les bannettes nominatives et sinon tout le reste donc on va dire elle a peut-être caché on va dire 12-13 dans cette petite salle de convivialité elle en a mis partout moi le mien était dans les alors nous à la crèche à toutes les portes on a des anti-pince-doigts c'est à dire qu'au moment des ouvertures de porte que ce soit d'un côté ou de l'autre il y a un espèce de truc en plastique blanc assez enfin il est souple mais il est assez épais et il est à hauteur moi il doit m'arriver à l'épaule donc il doit être à 1m50 on va dire jusqu'au sol en fait c'est pour quand vous ouvrez la porte ou la fermez les enfants ne puissent pas se coincer les doigts en fait au cas où il y a un enfant à cet endroit là mais bon il y en a partout dans la crèche de ça des anti-pince-doigts et moi en fait elle l'a mis dans l'anti-pince-doigts tête en bas donc en fait il y avait juste ça qui dépassait à hauteur de l'anti-pince-doigts elle a même prié pour que le truc ne glisse pas sinon il aurait été bloqué dans l'anti-pince-doigts enfin bref je n'aurais pas eu de chocolat donc moi le mien il était coincé là-dedans donc déjà moi quand je suis rentrée voilà j'ai ouvert la porte vous fermez la porte comme ça et puis ben voilà vous vous remettez à rechercher mais je ne suis pas retournée sur mes pas donc voilà mais sinon elle a eu des trucs elle a enroulé des choses dans des torchons elle a mis un truc dans une bouilloire bon après il a été déplacé parce que quelqu'un s'est servi de la bouilloire donc il a été mis dans la machine à café il y avait un espèce de pot elle a ouvert le pot elle a mis dedans c'est derrière le disjoncteur c'est derrière l'horloge enfin franchement franchement bravo du coup moi ça m'a bouffé 15-20 minutes en gros dans ma matinée d'aller chercher mon truc parce que les filles sont là donc c'était quand elles allaient en pause ou en pause déjeuner elles allaient chercher moi je me suis dit je suis là que le matin j'avais d'autres collègues en plus qui allaient arriver à midi donc j'ai dit allez hop à midi moins 10 j'ai été chercher mon truc et en fait je suis ressortie il était quasiment midi 10 quoi c'était ouh là là bon ben voilà je suis repartie avec mon chocolat donc ça je vais le déguster tout à l'heure au goûter c'était bien sympa ou alors je vais me le garder pour je sais pas quand mais voilà je vais me le garder donc ça c'était bien sympa ensuite quand je suis ressortie donc je suis partie comme je vous ai dit à moins 10 parce que mes collègues sont revenus de matinée extérieure on a refait un petit point on a discuté etc et donc après je suis partie et quand j'ai regardé un peu ce que j'avais à faire cet après-m'extra je me suis dit ça va être encore la course si je vais à la piscine parce que si je vais à la piscine je ressors pas de là-dedans avant 14h j'avais 2-3 courses à faire chez Action j'ai trouvé ce que je voulais super j'avais 2-3 courses à faire chez Lidl j'ai trouvé ce que je voulais super et après je suis rentrée comme il fait un temps potable aujourd'hui j'ai été promener la grosse JP qui est en train de s'endormir là elle me regarde parler puis elle ferme les yeux elle est rouvre elle ferme les yeux elle est rouvre donc voilà je suis rentrée là il était 2h j'avais donc le linge j'ai relancé le linge j'ai passé la spie voilà j'ai coché mes 2-3 trucs et un peu machin j'ai mangé un petit machin et voilà on est déjà à cette heure-là et puis il me reste une demi-heure j'ai aussi fait pendant que le sèche-lin j'étais de nouveau en train de tourner parce que ce matin j'ai réussi à trouver une petite demi-heure pour découper les trucs de la chasse au trésor parce que j'avais pris le temps de tout photocopier en couleur ici parce qu'au boulot on n'a pas de photocopie de ce couleur ici j'ai tout photocopié en couleur sauf que voilà c'était un peu tordu il y avait des trucs à découper etc donc ce matin au boulot j'ai tout découpé alors j'ai pas écrit les énigmes sur les enveloppes etc parce qu'on est encore incertains sur le temps et donc je pense que je ferai ça samedi soir une fois qu'on sera couché de faire mes petites enveloppes énigmes pour savoir si on le fait dans la maison ou si on le fait dans le jardin je pense qu'on saura voilà en fonction de la journée de samedi si samedi parce que samedi ils annoncent la pluie dimanche ils annoncent la pluie donc si samedi aujourd'hui ils annoncent la pluie et on a eu de la pluie que ce matin jusqu'à 7h30 quoi depuis il pleut pas peut-être que ça va retomber mais je veux dire si on a ça dimanche on peut le faire dans le jardin au pire on va lui emmener les bottes je sais pas si on emmènera les nôtres aussi pour le coup mais voilà on prévoira le coup nettement plus sympa pour les cachettes parce que voilà à la maison c'est un peu plus compliqué on va pas faire ça chez nous on fait ça chez mes beaux-parents donc j'ai préparé ça par contre en tout cas j'ai déjà préparé le sac j'ai fait le carton avec le ruban adhésif le code à déchiffrer dessus j'ai préparé aussi mon petit sac avec autant de chocolat que d'énigmes pour que quand ils trouvent une enveloppe avec une énigme il y ait quand même un petit chocolat avec que ce soit plus simple j'ai préparé le vous savez là le truc dur là où on pose les feuilles dessus avec une pince et comme ça vous pouvez écrire pour que lui il puisse faire ses énigmes etc noter ses codes voilà j'ai tout préparé je vais pas prendre de stylo des trucs comme ça chez mes beaux-parents il y en a donc voilà enfin voilà pack pour Lancelot est prêt voilà le carton est rempli le machin le sac je l'ai fait hier pendant qu'il était dans le bain et moi j'étais sortie de la douche j'ai fait le sac avec les vêtements donc il y a les trousses de toilettes qui sont bonnes il y a les pyjamas il y a les vêtements de rechange voilà ça c'est bon restera juste à charger demain donc tous ces doudous tétines lampe torche veilleuse et compagnie parce que lui quand il voyage il voyage lourd moi je vais embarquer la tablette je vais embarquer mon bouquin et mon chargeur de téléphone faut que je prenne aussi un trépied pour mon téléphone comme ça au moins je filmerai avec le trépied ce sera moins vibrant que de tenir comme ça avec mes mains voilà je pense que ça va être bon et demain matin j'yme et après on décolle ce sera très bien donc là je vais aller plier le linge et puis après je verrai il me restera sans doute 20 minutes pour me poser j'ai fait infuser une tisane voilà c'était juste pour vous dire ça donc ça a été une semaine quasiment sans sport entre guillemets parce que j'ai quand même couru un peu partout au boulot couru un peu partout aussi à la maison mais voilà pas de piscine j'ai été à la piscine uniquement mardi lundi ou mardi je sais plus non lundi parce que mardi j'avais la réunion comme j'ai fini tard mercredi j'avais aussi les courses etc à faire c'était trop juste hier j'avais journée continue au boulot et là aujourd'hui j'avais aussi des trucs à faire donc voilà donc je me suis noté que la semaine prochaine bah ce serait toute la semaine piscine enfin de toute façon je me mets toutes les semaines je me mets que je vais à la piscine toutes les semaines il me reste 12 entrées avant que la piscine ne ferme elle ferme dans 20 jours voilà donc on est bon on est bon si vous enlevez les week-ends on est bon voilà et après on passera à une autre piscine qui sera plus loin donc je verrai un peu comment je pourrais y aller ou pas si ils ouvrent un peu plus tard c'est cool mais si vraiment c'est ric-rac là si je dépasse le 40 voilà si je dépasse midi 40 c'est mort je ne peux pas y aller parce que là du coup j'ai plus de route là j'ai juste à traverser et je suis arrivée à la piscine mais là il faut que je reprenne ma voiture que je traverse une partie de la ville et puis que j'aille à l'autre piscine donc que je me gare et après que j'aille au truc donc je ne sais pas trop comment ça va le faire bon ça tombera en plein dans les vacances scolaires donc j'aurai le temps et je sais qu'ils ouvriront l'après-midi mais pour la période d'après entre les vacances de printemps et les vacances d'été là s'ils n'ouvrent que de midi à 14 ça risque d'être un peu compliqué certaines fois je commence à avoir des envies aussi au niveau sport j'ai commencé un petit peu à regarder j'ai envie de me mettre un peu à courir sur mon vintage j'ai en vente un bouquin attendez hop hop je remets parce que voilà ça se m'enveille et je n'ai pas trop envie j'ai en mis en vente un bouquin pour un peu faire du running j'avais pris ça à l'époque où je vivais encore dans 77 finalement je ne me suis jamais mise et là je me suis dit s'il n'est pas vendu d'ici ce que j'ai envie vraiment de m'y mettre je le retirerai de la vente et puis je me remettrai à faire du running quitte à le remettre en vente plus tard mais je voudrais un peu commencer à faire un peu de jogging etc alors je me dis finalement on n'est pas dans la bonne je ne sais pas s'il y a eu vraiment une région pour faire du jogging parce qu'en fait soit il pleut beaucoup soit il fait bon après le froid je pense que ce n'est pas gênant mais la pluie c'est quand même galère et puis alors soit après on va tomber dans la canicule moi je pense que de juin à septembre ça va être infernal pour faire n'importe quel sport en dehors de la flotte ça va être compliqué ou de salles climatisées et après je me suis dit comme après il n'y aura quasiment il n'y aura plus de piscines à partir de fin septembre toutes les piscines seront fermées donc j'avais commencé à regarder un peu pour retourner en salle de sport je m'étais un peu remotivée alors peut-être que d'ici là ça changera encore mais j'avais un peu regardé au niveau des tarifs et tout quelles salles au niveau du trajet etc donc je vais voir mais voilà je me sens un peu motivée quand même pour reprendre en automne la salle de sport qui est juste à côté de mon boulot que je n'ai jamais testé mais à voir voilà à voir un peu comment je me sentirais dans mon corps comment est-ce que j'ai envie de faire etc est-ce que je m'inscrirais à un cours collectif etc je ne sais pas moi j'aime bien pouvoir y aller quand je veux comme je veux les cours collectifs quand il y a un truc imposé etc en plus c'est le soir l'après-midi donc à voir bon je vais m'arrêter là je pense que je vais rien dire de plus aujourd'hui demain peut-être s'il y a des choses à vous montrer mais sinon je pense que le plus gros de l'histoire ce sera la chasse au trésor dimanche et puis rentrer à la maison dimanche dans l'après-midi on rentrera je pense on partira de chez mes beaux-parents je pense vers 15h30-16h un truc comme ça donc on rentrera il sera quasiment 18h on se fera notre petite soirée tranquille donc je pense que je clôturerai le blabla à ce moment-là et puis lundi j'en commence à nouveau lundi ce sera jour férié donc je pense que là je vais me consacrer au tri photos et annonces des vêtements et enfin des choses que je vende là pour le printemps voilà encore une semaine de plus de perdu pour ça mais bon je me dis lundi je sacrifierai mon jour férié je sais pas quel temps il fera qu'il fasse moche ou qu'il fasse machin le matin au pire je sortirai avec les garçons et l'après-midi bah écoute je m'enfermerai dans la salle là-haut et je ferai mon tri voilà bon je vais aller plier le linge et profiter des 20 dernières minutes qui me restent je vous dis à plus à l'heure juste un petit coucou du samedi matin on a encore été réveillé très tôt par l'enfant et par le chien il était même pas 7h quand la chienne elle a gratté et l'ençois a dû l'entendre du coup tout le monde debout à 7h wouh les week-ends sont plus compliqués que les... donc hier je lui ai pourtant expliqué je lui ai dit surtout si tu vois que tout le monde dort encore tu... ça veut dire que c'est pas l'heure donc ça veut dire qu'il faut que tu te couches et si vraiment vraiment t'as plus sommeil et ben tu fais du temps calme c'est à dire tu joues un petit peu comme ça aux petites voitures ou tu lis tu te reposes un peu voilà tu fais le petit train machin mais tu ne fais pas de bruit mais donc voilà puis de toute façon ben moi une fois que je suis réveillée je suis réveillée donc ben voilà on s'est levé donc ce matin ça a été très long pour arriver jusqu'à la gym parce qu'à la gym ils commencent à 11h30 donc on a eu le temps de tout bien préparer nos affaires tout ça tout ça et après donc on va enquier donc là comme il fait un temps correct il fait pas chaud moi je vais mettre mes gants après on va aller faire le tour là je vais mettre mes gants etc on va faire un tour avec la chienne au moins ça me permet Simon a été faire un tour du coup ce matin quand même au cas où ça se gâte et qu'on soit obligé de passer la matinée dans la voiture puis finalement il fait un temps correct je ne sais pas si on voit un peu bon il y a des gros nuages tout ça mais ça va un petit peu de vent mais voilà je vais donc me balader avec Simon et le chien-chien pendant une heure et après on va chercher l'encelot on roule un petit peu on s'arrêtera sur une heure d'autoroute et on pique-niquera je vous montrerai ça tout à l'heure on s'est arrêté de pique-niquer et il y a un balançoire donc monsieur il n'a pas beaucoup mangé on avait préparé croque monsieur pour lui avec un peu de chips Simon s'est fait des sandwiches et moi j'ai pris des baby-carottes avec du houmous et en fait monsieur il croque deux trucs il va jouer il croque deux trucs il va jouer il nous a fait la misère pour qu'on s'arrête parce qu'il avait très faim finalement il picore tout ce qu'il ne mange enfin bref elle aussi elle fait sa petite pause voilà moi c'est baby-carottes avec du houmous et lui croque monsieur chips c'est Poutine mais non mais si ça c'est Poutine qui a tout cassé mais non c'était cassé bien avant Poutine le mur il est cassé pourquoi l'église est cassée ? parce qu'ici ils ont construit une église et puis un jour ils n'en ont plus besoin alors comme les gens sont partis de l'église ils sont plus occupés tu vois regarde voilà ici les pierres je t'ai pas pris attends papy il est pas là tu peux attendre deux secondes regarde qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? on va peut-être prendre le petit sac rose qui est plié pour remettre les trucs qu'il trouve au fur et à mesure parce que qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? c'est Pâques on a trouvé un premier à 10 attends il faut vous rallier l'enveloppe je vais mettre mon manteau moi alors l'énigme 1 elle se trouve il y a marqué on y range les vélos où est-ce qu'on y range les vélos ? la grange attends attends tout le monde attends la grange papy j'arrive regarde il y avait déjà la grange tu veux ça toi ? non c'est bon ça crachine si ça pleut tu peux le regarder ou pas ? bah oui on essuie elle est pas fermée elle est pas fermée soulevée tu lèves tu lèves tu lèves tu vois qu'il y a ce machin ah c'est genre de la ville je te pache ok allez donc on est dans la grange il faut chercher où c'est qu'il y a l'énigme fouille un peu donne moi le sac tu peux me foutre dans le sac on se fera le tri il faut chercher c'est très caché c'est bien ça va durer 3 heures bah oui par là bas c'est chaud tu veux pas que ça dure 3 heures j'ai trouvé waouh deuxième indice il y a une enveloppe il y a une enveloppe il y a une enveloppe hop retourne là bas alors viens que tu verras plus clair là celui avance énigme 1 plus 1 10 4 7 énigme 2 donc déjà énigme 2 donc on va ouvrir vous avez trouvé quelque chose ? oui c'était quoi tu as trouvé mon chéri ? vas-y mets toi à côté de papa mets toi à côté de papa Lansot parce que là il va falloir retrouver enfin il va falloir résoudre une énigme alors deuxième énigme je prends ça moi je prends ça pour l'instant et il faut résoudre l'énigme baisse toi avec lui départ va regarder une petite table qui était à rône un petit peu d'asseoir là tiens alors ce qu'il faut faire suivez le chemin qu'ont emprunté les cloches de Pâques pour se rendre à Rome noter ensuite dans la case énigme 1 donc en fait tu vois il faut suivre ça là c'est le départ il y a une flèche en bas tu descends mets toi à côté de papa à côté de papa moi j'aime les résultats je crois alors j'ai pas pris donc là d'ici on va où ? d'ici on va où ? là tu vois on dit il faut aller ici donc après la suivante c'est celle-là la suivante c'est comme ça tu vois les flèches là il peut le faire maintenant après c'est la flèche nette quoi ? après c'est la flèche nette normalement non écrivez ensuite le chiffre obtenu dans la case énigme 2 de votre carte alors combien il y a d'oeufs qui ont du gris ? c'est le bleu là c'est ça que c'est le gris un non là tu vois tu as du gris une petite maison en bois avec une lanterne où c'est qu'il y a une petite maison en bois avec une lanterne ? je crois que ça va pas glisser sur cette pierre j'ai trouvé vas-y c'est un petit truc avec des billes c'est le smart voilà hop et est-ce qu'il y avait une enveloppe ? alors on ouvre tout tâche alors ça c'est tout seul d'après ouais alors non avec pas avec papa et papy on ouvre les énigmes énigmes 3 les puzzles alors vous voulez savoir qui est le voleur d'oeufs de Pâques pour cela trouver quel morceau s'emboîte parfaitement dans la figure ci-dessous l'animal représenté en haut à gauche du bon morceau est le voleur c'est ça mets-toi à côté de papa pour bien voir je comprends pas ça c'est le lapin de Pâques il faut prendre un de ces trucs pour mettre là-dedans oui je sais mais c'est quoi c'est des suites logiques quand tu regardes bien quand tu regardes alors la poule le mouton l'âne la vache le lapin le mouton l'âne la vache le lapin la poule qu'est-ce qu'il faudra qu'est-ce qu'il faudra qu'est-ce qu'il faudra généralement après le l'âne l'âne après l'âne c'est la vache alors donc du coup ici c'est forcément soit celui-là soit celui-là donc en fait déjà c'est tu peux rayer ceux où il n'y a pas une vache dans le coin déjà c'est pas celui-là troisième énigme et là maintenant l'énigme suivante tu peux garder ton stylo l'énigme qui suit il s'est élaboré alors le facteur qui dépose le courrier la boîte aux lettres où on y jette les poubelles on y jette les les ordures j'ai mis ça ? non c'est pas poubelle j'ai mis on y jette les poubelles ok moi je me suis trompée énigme 6 ouais allez j'ouvre l'âne de Pâques ah oui j'allais dire les ronds dorés t'en as fait quoi ? les ronds dorés ? escadou t'avais pas jeter des pistes attends tiens d'abord ça d'abord l'énigme je te redonne ça après on fait d'abord l'énigme j'ai pas envie de faire voilà dès qu'il faut chercher un peu une chasse au trésor c'est ça hein alors tout le monde t'aide pour savoir comment je m'appelle trouver l'ombre qui est la mienne inscrivez ensuite dans la case énigme 5 de votre carte au trésor la première lettre de mon nom ah mais ça il adore faire ça donc c'est ça il faut trouver la bonne ombre l'ancienne la cabane des poules je sens la cabane des poules c'est là où on avait donné à manger aux petits oiseaux ouais bah traverse pas le potager c'est bien il ne sera plus court c'est comme un matin dans les vieux les vieux c'est là tu as trouvé ? on va aller pour le pêcher dans le jardin poule rousse est très malheureuse voilà pourquoi j'ai volé la réserve d'oeufs de Pâques pour retrouver l'oeuf de poule rousse pouvez-vous m'aider à l'aide des indications dessinez ensuite dans la case énigme 6 de la carte au trésor le motif de l'oeuf de l'oeuf recherché alors l'oeuf de la poule rousse tu as trouvé le trésor alors il faut voir si tu as trouvé le bon code maintenant pour ouvrir le trésor tiens pose-le c'est trop lourd tiens mets-le là-dessus voilà et maintenant on va trouver on va ouvrir les codes tu vas soulever la première case la première case c'est quoi ? tu avais trouvé quoi en première case ? c'était un D alors est-ce que sous le premier c'est un D ? oui ensuite sur la deuxième on avait dit c'était un ? 8 c'est un 8 ouais ensuite sur la troisième c'est un ? L est-ce que c'est un L ? t'avais bien trouvé ? oui ensuite sur la 4 est-ce que c'est ? t'avais trouvé quoi ? une pomme waouh c'est une pomme est-ce que sur la cinquième t'en avais dit c'était un ? C c'est bon ? ensuite sur la sixième c'est une ? étoile voilà et sur le dernier ? qu'est-ce que t'avais trouvé là ? un 5 non c'est là-haut ah oui un 5 est-ce que t'as trouvé le bon code ? oui donc on peut ouvrir il y a marqué félicitations vous avez trouvé le code pour l'ouvrir il ne reste plus qu'à comparer le code que vous avez mis en place c'est pas vrai ? c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est des pirates c'est pas possible de la mamie c'est pas possible c'est un planeur un peu c'est un planeur en fait t'as juste à l'assembler et puis tu te balances quand il pleuvra pas tout à l'heure on va tout ramener dans la maison tu vas tout redécouvrir dans la maison oui c'est pas mal qui porte au présent ? ouais non il y a porté ça je suis trop contente tu ramasses le crayon que t'as fait tomber ? il y a la gorge c'est pas bon tu as l'impression qu'elle allant dans la gorge ? non ? il faut qu'elle allant sur la chine la voiture tu tires la voiture elle est pas coincée dans ce marigole ? il faut que tu enlèves ta main lancelot elle va pas pouvoir partir la voiture là après je sais plus il faut essayer de taper comme ça mais écoute cette barre est mise à l'intérieur les barres jaunes là non ? non bah non les barres ça se mise dans le sens où elles doivent être lues ça marche bien ? on va voir premier essai loupé déjà il faudrait avoir un truc qui l'a récupéré alors il faut mettre une bassine doucement lancelot tu fais trop vite papa il va essayer pour voir voilà tu fais comme ça ça va venir ça faut s'habituer à ça dimanche soir 18h11 il fait donc très beau maintenant on s'est pris la flotte ce matin sur la tronche comme vous avez pu le voir ça s'est calmé en fin de matinée début d'après-midi donc on a pu aller faire une petite marche digestive avant après de charger la voiture et de rentrer on est parti donc de chez mes beaux-parents donc vous avez vu qu'on a passé un petit week-end tranquille entre guillemets le samedi on était donc à la gym après on a fait le pique-nique sur l'autoroute et on est arrivé chez mes beaux-parents il devait être quoi 15h un truc comme ça 15h l'ançoit un peu joué etc et sur les coups de 17h 17h15 on s'est mis un peu en route pour aller à l'EHPAD en fait il y a la grand-mère de Simon qui est en fin de route voilà elle a fait un petit coup de calgon il y a peut-être deux semaines et ils ont fait plein d'examens et ils ont vu effectivement à la 94 ans qu'elle avait un cancer tout généralisé enfin plein de métastases et de trucs et de machins et de grosseur partout dans l'abdomen donc en fait elle ne se nourrit plus elle n'a plus de force elle n'a plus rien et elle n'a qu'une envie c'est de rejoindre son mari donc en fait ils l'ont placé dans un EHPAD qui va l'aider un peu à partir dans les meilleures conditions c'est-à-dire ils ne vont pas la forcer pas d'acharnement pas de piqûre de rien du tout pas de transfusion enfin pas de perfusion je veux dire pour la nourrir ou quoi qu'est-ce elle a dit qu'elle ne voulait pas tout ça seul truc c'est qu'elle ne souffre pas donc elle a des doses de morphine quand elle sent qu'elle ne va pas bien qu'elle a mal partout etc parce que le cancer la mange de l'intérieur ils essayent de la nourrir un petit peu avec vous savez des trucs un peu énergisants hyper protéinés hyper vitaminés tout ça qu'elle mange comme ça un peu de compote un peu de yaourt un peu de potage etc donc ils essayent un petit peu mais il n'y a pas du tout d'acharnement donc on ne sait pas pour combien de temps ça va durer et là c'est vrai que c'était le premier week-end où elle était pseudo hospitalisée parce qu'en EHPAD vous n'êtes pas hospitalisée et donc quand on est allée la voir tout le monde était déjà là elle avait tous ses enfants une bonne partie de ses petits-enfants quelques arrière-petits-enfants enfin Lance-le est venue la voir et tout elle fait juste voilà elle n'a jamais été très forte en fait elle a toujours été très maigre avec les joues creuses etc un peu squelettique au niveau des membres voilà des bras etc donc ce qui fait qu'on a pu on a pu aller la voir alors promenade des pipis un caca super donc voilà comment se passait le samedi après-midi dimanche petite soirée tranquille le petit repas la petite douche la lecture tout ça machin on a préparé du coup nous dans la chambre la chasse au trésor parce qu'on ne savait toujours pas au niveau de la météo comment ça allait être on a regardé la météo agricole qui annonçait qu'il ne pleuvrait pas que ce serait très couvert mais qu'il n'y aurait pas de pluie le dimanche matin donc on a gardé espoir de le faire dehors mais en le cachant à des endroits enfin en cachant des choses à des endroits à l'abri quoi au sec donc là ça allait changement d'heure entre samedi et dimanche Lancelot donc s'est réveillé à 6h du mat ancienne heure donc 7h de la nouvelle mais il est remonté se coucher avec son papy nous du coup après on a été réveillés on va dire classiquement c'était quoi 8h quelque chose et dans la nouvelle heure 9h moins quart donc ça devait être 8h moins quart et puis on a pris le temps d'aller prendre notre douche commencer à petit déjeuner et avant qu'il se lève on est allé avec Simon cacher les choses là où on avait prévu de les cacher voilà et comme vous avez vu après donc dès qu'il s'est levé il a pris son petit déj et il était impatient d'aller faire la chasse au trésor alors impatient effectivement d'aller trouver où se trouvaient les choses mais de résoudre une énigme pour avoir un code pour ouvrir le coffre au trésor là c'était pas la même chose donc c'était un test première année il y a la moitié qui lui a plu il voulait vite torcher le truc qui voulait vite de trouver le trésor après il était très content de ce qu'il a eu donc il a bien joué etc après donc on est passé à table après midi petite marche digestive et après on s'est un petit peu posé deux secondes l'Ancelot a joué un peu etc pendant que Simon chargeait un peu toutes les affaires dans la voiture et puis après la route et on est rentré là tout à l'heure il était 5h et puis on a rangé les trucs on s'est un peu posé Simon a eu envie de retourner promener la chienne pour bien la fatiguer pour bien la fatiguer en espérant que demain on puisse dormir un petit peu si c'est pas l'enfant c'est le chien ou alors c'est carrément les deux donc demain on aimerait bien un peu pouvoir se reposer alors je sais pas trop quel temps on va avoir demain parce que c'est pareil là il s'est mis à faire beau cet après-midi il fait super beau on aurait bien aimé avoir ce temps ce matin et puis demain on verra bien ce qu'on fait mais bon en tout cas moi je vais monter là prendre ma douche je vais aller ranger les affaires et puis je vais prendre ma douche et puis on va se poser là tranquille demain on travaille pas donc c'est un peu comme un samedi donc pas d'urgence de rien du tout tranquille j'espère que ce blabla vous aura plu je vous dis à très vite pour d'autres blabla et d'autres vidéos autres que blabla bye bye